... On est de retour, donc, on parlait tout de suite de la côte d'Ivoire, où on évoquait ces affrontements d'Aoukro, fief de l'ex-chef de l'État Bédier aux Russes. Donc, vous évoquiez ces alliances contre nature. Les alliances contre nature. Et à la fin, on a un peuple ivoirien, d'une certaine manière, qui est instrumentalisé. Et pourquoi ? Parce que, normalement, l'élite qui aurait dû reprendre, c'est-à-dire ces jeunes qui sont dynamiques, que ce soit Soro, que ce soit Begoudé, que ce soit Ahmed Bayakoyoko et tout ça, toute cette jeunesse-là, toute cette fleur-là, toute cette génération-là, elle s'est laissée phagocytée. Donc, du coup, quand on voit Ahmed Bayakoyoko, Soro, Soro et Blégoudé, impossible de, comment dirais-je, de laisse écarter de ce qui a pu se passer en 2010, de ce qui s'est passé entre 2010 et 2020. Ils sont tachés, ils sont mouillés. Et là, on a besoin de nouvelles figures. Malheureusement, même dans les nouvelles figures que l'on nous propose, alors là, ces derniers temps, on titille, on a un candidat, plus ou moins, qui singe un peu le macronisme, qui est Tiam. Voilà, bon, on nous met, bardé de diplômes, banques, voilà. Bref, on ne se retrouve pas. Parce qu'encore faut-il que ce soit des gens qui ne soient pas dans le calque d'un modèle économique néolibéral, mais qui soient vraiment dans la symbiose avec une population qui veut voir de façon matérielle un meilleur épanouissement. Et ça, on ne l'a pas. Donc là, par exemple, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe, et c'est vrai que ceux du RHDP le soulignent, c'est-à-dire, quand on enlève Ouattara, qui vient après ? Quand on enlève Bagbo et FPI, on a vu les querelles de suscitation. Quand Bédier part, et qui est après ? Donc finalement, la classe politique se résume à trois hommes qui ont dépassé le stade du débat politique, qui sont dans un jeu qui dure depuis 10, 20, 30 ans, et qui consiste à qui gagnera le trône suprême d'Oufoui. Parce qu'en fait, ce trône-là, il n'est pas convoité seulement au point de vue national. Il est même convoité au point de vue sous-régional. Tout le monde a envie d'avoir cette stature politique africaine telle qu'on devienne le principal interlocuteur de la sous-région. Celui à qui on s'en remet et qui va guider les autres présidents africains dans le creuset du niveau libéralisme. Alors maintenant, j'allais dire, l'enjeu pour Alassane Ouattara aujourd'hui, ça va aussi être, au vu de ce qu'on observe, de la situation actuelle de ces affrontements, de pouvoir rassurer les gens pour leur dire, j'aime la situation sous contrôle, les élections, l'élection va pouvoir se dérouler de façon apaisée. Oui, c'est le discours qui va tenir, même s'il ne sera pas écouté. Parce que ce que plusieurs ivoiriens voudraient, c'est qu'ils ne se repositionnent pas. Mais en tant qu'a été le chef d'État, il va être obligé de rassurer les gens. Les gens, qu'ils ne le veuillent ou pas, ils vont se soumettre. Parce que c'est la force légale qui va parler après. Donc si vous vous manifestez, on vous interdit de manifester, vous vous manifestez, vous faites des cases, la loi va s'appliquer. C'est de la façon la plus stricte. Parce que Ouattara, maintenant, Dieu-Mau, il a annoncé sa candidature, il ne veut plus d'obstacles sur son chemin. Il va à la victoire, déjà. Notre dernier sujet, c'est le Togo. Au Togo, nous allons parler donc d'Akbe-Ome Kodjo, qui a décidé, à ce dernier temps, de procéder à des décrets de nomination. Ces dernières heures, des décrets de nomination, donc, sont apparus sur les réseaux sociaux. En tout cas, on a vu des décrets attribués à Goumé Kodjo. Il a... J'ai beaucoup de mal à en parler, parce que, je sais que c'est le président qui prend les décrets, normalement. Mais comme il se considère comme président, il a pris des décrets, normalement, des ambassadeurs au niveau de la CEDEA ou au niveau du Nigeria. Georges Jérôme, vous pensez que l'ancien Premier ministre est dans une forme de provocation ? Ça, c'est au-delà de ce qu'on vous appelle provocation, c'est de la connerie. C'est de la... C'est de la pagaille. C'est... Au fait, à son niveau, son statut ne permet pas d'aller et de faire des choses comme ça. Parce que, vous savez, il est où ? Et c'est les gens qu'il nomme. Ils vont aller faire quoi ? Il lui-même, il est où ? Vous lui cacher et vous vous nommer quelqu'un qui va faire comment ? Il va se cacher aussi ? Ou bien il va le rejoindre à son maquis ? Qu'est-ce qu'il veut concrètement ? Donc, moi, je pense que ce monsieur Aguim Kodjo, Premier ministre, Aguim Kodjo, président de l'Assemblée nationale, Aguim Kodjo, ancien directeur général du port autonome de l'OMES, et Aguim Kodjo, un grand économiste, je ne pense pas qu'il va se fesser dans des pagailles comme ça, parce que ça ne l'honore pas. Aujourd'hui, s'il n'a pas les moyens de gagner à une élection, ce n'est pas la fin du monde. Il pourra se procurer d'autres moyens pour revenir en force. Aguim Kodjo arriver à gagner je crois 18%, 19%, 1946. 19,46% de l'électorat à la présidentielle togolaise, c'est énorme pour lui. Mais si aujourd'hui se permet, moi, je ne l'appelle pas provocation, parce que si c'est une provocation, c'est comme si c'est quelque chose qui touche, qui attaque, alors qu'en réalité c'est de la pagaille. Aujourd'hui, le monsieur, il ne sait pas quoi faire. Donc, il pense que sorti des nominations, il a nommé un ambassadeur auprès de la République fédérale du Nigeria et de la CEDAO et auprès des Etats-Unis, pensant la CEDAO qui n'a pas reconnu sa victoire, la CEDAO qui a déjà félicité le président de la République, le président Ford et Sosim Naniasibé, vont est-ce qu'ils vont accepter travailler avec quelqu'un qui a nommé à nommé ? Non, c'est pas, c'est quelque chose qui ne reflète pas de son statut. D'accord. Moi, j'avais, Fionnette, de demander à quoi joue Agbé Ovin Kodjou ? C'est la question que je me pose. Je me dis qu'il a un problème et qu'il est hanté. Il est hanté et puis il est hanté par cette envie d'être président de la République. C'est comme pendant son enfance peut-être un devin ou un pasteur ou un charlatan lui aurait dit tu seras un jour président de la République. C'est là les trucs que je fais et peut-être... Mais il est toujours vivant. Oui, et puis il se dit c'est comme la page 2020 venant d'être tourné il se dit ah ! J'ai raté mon destin comme cela donc qu'est-ce qu'il faut faire aussi ? Il faut que je me mette un peu dans cette posture-là que moi aussi je nomme le décret que ça rentre dans l'histoire au moins une fois j'ai aussi hésité en tant que président sur des papiers même dans des marquilles je nomme je possède la dénomination pas décret. Donc c'est pour dire que j'ai l'impression que psychologiquement Gomet a un problème. C'est ça parce qu'à Gomet Kodjo que nous connaissons pour qui j'ai une certaine admiration je ne vais pas vous le cacher parce que quand tout le monde vous parle du parcours d'Agboumi Kodjo on dit parce que nous on ne l'a pas connu quand on était gosses c'est quand on a commencé à grandir on a commencé à travailler quand on nous parle de lui Agboumi Kodjo a fait ça il est venu au port de Lomé il a fait 6 ans mais il a redressé les finances il a redressé les finances au niveau du port il a fait ci il a fait ça donc tout le monde parle de lui sur le plan professionnel donc on se dit c'est quelqu'un qui est un peu ouvert et avec qui on peut négocier un certain nombre de choses mais je viens de me rendre compte que je me suis fortement trompé je me suis attendez je me suis fortement trompé sur la personne d'Agboumi parce que celui-là dont on me parle souvent celui-là que je connais avec qui peut-être j'ai eu la chance d'échanger deux ou trois fois mais si c'est celui-là qui va se comporter comme ça moi je me dis qu'il y a un problème Agboumi Kodjo a un problème il est hanté parce que ça frise ou ça relève de la purilité purilité parce que vous voulez vous comporter comme ça ça veut dire soit vous avez le peuple derrière vous vous avez peut-être la pression est tellement forte et chaude à l'intérieur du pays et vous avez assez d'éléments où tous les médias sont braqués sur vous et c'est vous qu'on veut écouter c'est vous qu'on veut interroger et c'est de vous qu'on veut parler il n'y a rien de tout cela aujourd'hui actuellement ce qu'il y a c'est qu'il y a Covid on veut faire des efforts pour relever l'économie togolaise pour faire tourner l'économie togolaise et on veut un nouveau gouvernement donc le débat ça tourne autour de ça ce n'est plus autour d'une quelconque présidentielle qui a existé cette page est déjà tournée et je me dis si Agboumi peut se comporter comme ça je me dis qu'il a un problème la deuxième chose c'est qu'agboumi j'ai l'impression qu'il veut prendre la place de Fabre bien sûr il a déjà prouvé à Fabre qu'il a battu dans les urnes il a dit quoi qu'il puisse faire excusez-moi de le dire bon en moins que l'histoire nous prouve le contraire il ne pourrait jamais s'égaler à Fabre mais Jean-Pierre Fabre il a dépassé non il a dépassé ici durant cette présidence une élection présidentielle Fabre a fait 2010 il avait plus de 30% 2015 plus de 30% et Jean-Pierre Fabre populiste qu'il était populaire dans sa masse mais il ne s'est jamais comporté comme ça comme Agboumi Cordio sur ce point je vous respecte cette admiration à Jean-Pierre Fabre il s'est comporté comme un homme mature un homme beaucoup plus responsable c'est la différence donc Agboumi Cordio mais il se rabaisse à un niveau pas parce que Jean-Pierre Fabre ne s'est jamais rappel c'est comme ça sur ce point je le dis Fabre félicitations parce que vous ne vous êtes jamais comporté comme Agboumi Cordio vient de le faire comme on dirait un enfant ou un homme politique qui ne maîtrise pas mais la deuxième chose aussi la troisième chose mais c'est comme il veut prendre la place de Tikpia Cheddam il fait comme Tikpia Cheddam qui a fui entre temps le pays dont on n'entend plus parler il veut faire comme Tikpia Cheddam mais Tikpia Cheddam a fait ça à l'époque parce qu'il y avait cette impression à l'intérieur et qu'il y avait à chaque chose qui se passait et il y avait une coalition qui soutenait Tikpia Cheddam Agboumi Cordio aucun parti politique ne le soutient à moins que ce soit Fubé Atissou la CDPA le Parti des intellectuels l'Union qui ne représente rien Fubé Atissou qui a peut-être 0% dans les voix au niveau des voix d'Agboumi n'a aucun soutien et la quatrième chose c'est qu'il veut prendre la place du chef de fuite de l'opposition J.C. Olympio qui est inexistante qui ne parle plus à qui la politique touglaise n'intéresse plus mais il veut prendre sa place il n'est pas chef de fuite de l'opposition Agboumi Cordio il va juste dire merci à une seule personne dans sa vie cette personne c'est Monsignor Cordio c'est lui qui l'a aidé à avoir 19,46% de toute façon au russe Agboumi Cordio c'est une personnalité on n'oubliera pas de le dire et s'il fait ce qu'il fait maintenant il doit forcément y avoir une logique dans sa tête alors bon c'est difficile pour moi avec les éléments dont je dispose d'avoir une idée du modèle stratégique qu'il emploie parce qu'en Gambie ça a pu se passer parce qu'il y avait une communauté internationale qui appuyait la victoire de l'opposant et c'est pour ça on a pu à un moment faire partie Yaya Jamey au Gabon on a eu le cas Ping parce qu'à un moment on a eu une opposition qui était coalisée derrière Jean Ping alors ici j'ai du mal parce que même disons les plus les opposants les plus les plus durs et les plus les plus combatifs les journalistes les plus engagés ne semblent pas être derrière la personnalité de M. Abayome Kodjo donc ça serait compliqué pour moi de dire mais oui mais qu'il est dans le vrai quand il amorce un certain nombre de dynamiques c'est très compliqué j'aurais compris si par exemple on nous avait annoncé un quelconque soutien d'une opinion internationale qui avait eu des pressions on nous avait parlé de pressions sur le gouvernement notamment sur le président disons M. Fourniassime dont voilà les obédiences occidentales ont reconnu la victoire j'aurais compris s'il y avait une société civile togolaise qui se mobilisait qui était derrière si on avait la plupart des figures de l'opposition qui soutenaient réellement M. Abayome Kodjo parce que quand on voit le soutien c'est un soutien un peu particulier c'est-à-dire on a des gens qui radicalement ne soutiennent pas on a des gens qui soutiennent mais qui soutiennent limite on a l'impression pour pas qu'on dise qu'ils n'ont pas soutenu et puis c'est très flou tout cela donc à un moment c'est très 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 difficile de comprendre la stratégie du personnel bon maintenant encore une fois ce qui nous a été dit il y a Georges qui me taquine beaucoup à cause de cela parce que j'avais dit quelque chose sur ce plateau il y a de cela plusieurs mois ce qui nous a été dit la manière dont M. Abayome Kodjo nous a été vendu c'est la personnalité politique de l'opposition qui connaît le mieux le système donc par conséquent et d'ailleurs ce à quoi les gens du parti unis ont répondu mais c'est quelqu'un de la maison nous le connaissons donc bon je suppose que ce qu'il fait il le fait en connaissant la maison et que ceux de la maison le connaissent donc l'avenir nous dira si la stratégie employée est la meilleure mais de façon de façon franche et en toute humilité il est très 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 difficile de comprendre la méthode employée surtout qu'il n'y a pas il ne semble pas avoir de condamnation de la dernière élection on n'a pas remis en cause ce qui a été fait c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont estimé que les élections n'étaient pas disons tout le processus le processus était soumis était vicié tout cela mais je ne vois pas où se situe le soutien c'est à dire même ceux qui disent que le processus a été vicié ne semblent pas soutenir le fait que M. Abiyomé Codio ait été réellement élu donc il est très compliqué par exemple pour moi qui suis un observateur de venir appuyer la stratégie qui est faite est-ce que déjà il y a une stratégie derrière ça a un objectif vous pensez ? au premier objectif parce que peut-être parce qu'il a réussi à ce qu'on fasse un débat sur ça donc peut-être c'est ça non au fait ce qui va se passer pour Abiyomé vous savez comme Auris vient de le dire il a été vendu comme quelqu'un de la maison connaissant la maison quelqu'un qui peut revendiquer sa victoire Fabre ne peut jamais revendiquer sa victoire etc c'est ce qui a été dit pour pouvoir trouver de militants vous savez moi ce que moi je suis en train de voir l'objectif c'est pouvoir pouvoir garder au moins cette position qu'il a aujourd'hui parce qu'il sait très bien que vous savez les élections c'est encore dans 5 ans c'est dit que c'est parti pour 2025 je ne pense pas que le même Saint-Esprit va encore animer Monseigneur Poduro la deuxième fois pour dire que franchement c'est encore Abiyomé qui doit passer je ne pense pas que le Saint-Esprit n'est pas limité dans le temps je ne pense pas que c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit parce que il a été dit que c'est l'élection de 2020 mais si le Saint-Esprit va revenir pour dire que non je me suis trompé c'est pas l'élection de 2020 c'est plutôt l'élection de 2025 je ne pense pas et la vitalité ou bien la force de l'archevêque et vérité de Monseigneur Poduro pour faire campagne du nord jusqu'au sud après 5 ans va diminuer vous voyez et Abiyomé est en train de voir tout ça il fait des calculs il sait que dans 5 ans ce n'est pas évident qu'il puisse encore trouver d'autres issues pour être sur le 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 avoir ce niveau de politique de militant qu'il a l'engouement qui tourne autour de sa candidature donc l'objectif c'est de pouvoir maintenir mais qu'est-ce qui va se passer peut-être dans les risques on va les citer ce qui va se passer c'est que à un moment donné les Tougalais seront habitués d'ailleurs on est habitué parce que quand vous voyez c'est sur les réseaux sociaux il ne fait que réunir sur les les réseaux sociaux avec quelques publications et tout le monde va se contacter de ça et on saura que c'est un opposant qui ne peut pas reprendre quoi que ce soit et là c'est dit qu'en 2025 il va faire moins que ce qu'il a fait déjà en 2010 je crois c'est en 2010 oui 2010 il avait 0,4% il va faire moins que ça donc aujourd'hui à Géome l'objectif derrière ça c'est de pouvoir maintenir les militants pour pouvoir aller en 2025 mais la stratégie était très très mauvaise ne peut pas lui permettre d'aller encore tromper les Togolais en 2025 aujourd'hui le bon sens voudrait qu'ils se ressaisissent plutôt que de trouver d'autres stratégies pour pouvoir arriver là je vais ajouter je vais dire j'ai l'habitude de dire au russe là aussi tout à l'heure l'habitude de dire que Goumé Koujo et le pouvoir ou ceux qui animent la vie du pouvoir sont tous des héritiers du général et Adema c'est des amis c'est des frères mais il y a un problème que je note chez si on peut les appeler les déçus du régime en quelque sorte c'est-à-dire ceux qui en quelque sorte ont eu des soucis avec le régime par exemple vous voyez Pascal Boudjouna vous voyez Agbon Koudjou j'ai l'impression que ceux-là qui sortent un peu du régime ou qui ont à un moment donné heurté le régime ne maîtrisent pas à la maison j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à faire une bonne lecture du système ou de l'évolution du système qui les a fait de l'évolution du système qui les a nourris qui a fait d'eux en réalité ceux qui sont c'est la conclusion à laquelle je parviens et Agbon aussi est tombé dans ce panneau je peux conclure qu'Agbon Koudjou n'a pas une bonne lecture du système auquel il a appartenu donc il nous manque ça il nous manque ça parce qu'il aurait une certaine maîtrise ou une certaine l'avitude du système il ne se serait jamais comporté comme ça et il ne serait même jamais sorti du système en 2002 et aller faire toutes ces déclarations sur les zones internationales à la télévision et ainsi de suite il aura connu le système ou il aura maîtrisé le système peut-être après quelques petits coups avec le système il serait réagi quelque part il se serait tué et après ça maintenant aujourd'hui il ne connait pas le système peut-être que le problème c'est que le père n'est pas le fils et le fils n'est pas le père il a ce problème et que c'est un système oui non c'est un système regardez par exemple si Agbom Kodjo connaissait bien ce système est-ce que lui en 2020 il pouvait battre ce système là avec tout ça avec toutes les tentacles du système avec tous les réseaux du système avec tous les moyens du système et Agbom Kodjo honnêtement il peut battre ce système qui est en place première chose deuxième chose Agbom Kodjo qui connait très bien ce système qui connait très bien qui se dit connait les réseaux France-Afrique les réseaux qui soutiennent le système est-ce que ces réseaux peuvent le soutenir ou peuvent le soutenir en 2020 Agbom Kodjo pour cette question j'ai l'impression qu'il fait une mauvaise lecture sur le plan national et sur le plan international il sait qu'il n'a pas gagné les élections qui se ressentent et puis la vie est dynamique 5 ans c'est pas un contrôle je le rappelle aussi puisqu'on parle de reconnaissance du pouvoir du pouvoir qui est là vous savez la communauté internationale se comporte aussi de façon très bizarre vous vous rappelez ce qui s'est passé avec l'opposant Nicolas Maduro il y a son nom qui m'échappe qui a été reconnu par il s'est autoproclamé président le président du parlement il a été reconnu par une dizaine de pays comme ça à travers le monde c'est peut-être dans la logique dans la tête oui mais le problème c'est que quand on fait ce genre de choses ça veut dire qu'on a déjà un passif et que lors de ce passif dans ce passif là on a des appuis déjà quelqu'un comme Laurent Gbagbo avait des appuis du PS quelqu'un comme comment dirais-je qui d'autre puisse citer ils sont nombreux comme ça à avoir des parcours où ils ont déjà un certain nombre d'appuis quelqu'un comme Afakondé on sait à fricoter avec un certain nombre je parlais de Juan Guaido Juan Guaido on a un pays c'est le Venezuela c'est un pays hyper stratégique et on a un certain nombre de puissances qui s'y affrontent au Togo à ma connaissance c'est pour ça je dis à moins qu'on n'ait pas tous les éléments mais à ma connaissance même si c'est un pays qui peut se positionner de façon géostratégique dans la sous-région je n'ai pas l'impression qu'on a des obédiences qui s'affrontent si ce n'est l'incident qui s'est passé au niveau du Togo avec le sommet Israël-Afrique je pense où on a eu une intervention je me perds je vous laisse me corriger je ne sais plus si c'est le PNP ou tout ça en tout cas il y a eu un certain nombre de manifestations de grabuges qui ont fait que ce sommet n'a pas tenu donc oui là on pourrait se poser la question d'une éventuelle intervention des états sunnites arabes qui éventuellement ne voudraient pas que le Togo devienne une plateforme comment dirais-je une plateforme juive si vous voulez une plateforme israélienne on pourrait se poser la question bon mais dans le cas de monsieur Abiyomi Kodjo dans son parcours et tout ça oui on peut avoir des relations d'affaires mais de relations politiques après ça pose aussi la question du Togo au niveau des hommes politiques et même au niveau de l'Afrique c'est qu'on a des hommes politiques qui sont promptes à aller conquérir le pouvoir mais on a du mal à saisir quel est leur programme et sur quelle idéologie maîtresse elle s'appuie s'il y avait une idéologie maîtresse on pourrait à partir de là avoir une idée de quels pourraient être les états qui soutiennent le politique en question on pourrait se dire oui voilà la Russie peut y trouver un intérêt la Chine peut y trouver un intérêt par exemple là il y a les routes de la soie bon par exemple si par exemple on avait un Abiyomi Kodjo qu'on voit souvent en Chine et qui a des accointances un tant soit peu avec le régime chinois on pourrait se dire ah mais voilà peut-être qu'il peut être le cheval de Troie qui va faire du Togo un point focal sur les routes de la soie ça on comprendrait mais la plupart des politiques togolais je ne dis ça hormis peut-être Edem Kodjo qui a fait l'ENA qui a fait sous le président Yadema qui a fait sous son fils et qui forcément je me dis doit avoir un certain nombre de réseaux je ne vois pas trop quel autre homme politique les autres hommes politiques qui ont à mon sens ce type de réseaux sont des gens qui étaient versés dans le RPT et qui sont maintenant dans l'UNIR et qui sont particulièrement discrets par exemple je doute qu'il y ait des hommes politiques qui puissent avoir par exemple je ne sais pas moi le carnet d'adresse d'un homme comme M. Barquet je vois mal j'ai du mal à voir par exemple alors donc non moi je pense que peut-être le problème de M. Abbé Aume Kojo c'est peut-être le positionnement je le dis avec toute humilité lorsqu'il a amorcé sa démarche d'être de l'opposition le parcours c'est quelqu'un de centriste c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne va pas dans la radicalité de l'opposition mais qui n'est pas trop en déphasage avec le pouvoir et d'ailleurs c'est comme ça je pense qui a créé son parti et qui ramasse un certain nombre de voix c'est au moment où les opposants radicaux décident de ne pas participer aux élections si je me souviens bien aux législatives si je me souviens bien voilà si je me souviens bien et du jour au lendemain parrainé par Mgr Kodro il revêt la toque de l'opposant radical parce que justement il y a quand même un souci moi je trouve qu'il y a quand même une stratégie assez vicieuse du pouvoir d'évancer des personnes moins conciliantes que ce soit M. Tipi Atchadam et M. Fabre parce que déjà M. Gilles Cris bon on sait ce qui est advenu de sa personnalité donc à un moment je pense qu'il est très difficile je pense que c'est pas évident pour quelqu'un qui a toujours été balotté entre les deux bords et qui était généralement au Togo on dit ce sont des centristes c'est pas évident de se retrouver maintenant dans la toque de quelqu'un comme M. Fabre ou comme M. Gilles Cris à l'époque ou d'Antipi Atchadam c'est pas évident c'est ça bon c'est vrai qu'on parle d'Agwéomé Kodjo mais en même temps on n'oublie pas de dire qu'on parle du maquisard aussi parce que on parle de quelqu'un qui n'est pas là qui mène des actions depuis le maquis c'est ce qui est contradictoire c'est ce qui est un peu incompréhensible quelqu'un qui est caché quelqu'un on ne sait pas là où il est exactement qui mène des actions sur le terrain qui nomme même ça doit inquiéter le pouvoir non au fait c'est un tapage ça n'inquiète personne seulement ça l'inquiète lui-même parce que c'est avec ses partisans si aujourd'hui les gens ils n'ont plus personne ne parle plus d'Agwéomé comme ça comme étant quelqu'un qui connait le système aujourd'hui le débat a changé personne ne parle plus d'Agwéomé comme quelqu'un qui est messie si tu permets moi par exemple on pourrait poser une question c'est à dire entre les deux personnes qui s'exilent que ce soit M. Abéomé Kodjo et M. Tipi Achadam entre les deux qui fait le plus de boucan s'il rentre au Togo vous avez la réponse c'est ça qui est le plus dangereux c'est le monsieur qui est en train de se griller d'accord il est en train de se griller donc aujourd'hui affaire à suivre comme disait l'Ivoir merci Georges aujourd'hui on est à la fin vraiment merci ça fait un plaisir merci merci à tous demain vendredi on est encore ensemble merci à l'Ivoire merci à l'Ivoire merci à l'Ivoire